Bonjour, je suis Vinciane de Baye, je suis maître de recherche au FNRS et je travaille à l'ULB au laboratoire Jetai. Ma recherche consiste principalement à comprendre la formation du système solaire. Et donc pour ça, nous recherchons des morceaux de planètes, des morceaux d'astéroïdes. L'Antarctique aujourd'hui est la meilleure place sur Terre pour trouver des météorites parce qu'elles sont gardées au frigo quelque part et elles sont concentrées par le mouvement des glaciers. Donc en allant à l'Antarctique, on sait qu'on trouvera beaucoup de météorites en une seule campagne, même si les conditions climatiques sont difficiles. Donc dans les années 80, les Japonais ont beaucoup cherché de météorites déjà dans les coins où nous allons. Et donc ils ont la connaissance du terrain, ils ont la connaissance de la collecte, ils savent également comment ramener les échantillons de manière sûre dans nos laboratoires. Et donc ça, c'est vraiment l'expertise qu'ils nous ont apportée, que nous ne connaissions pas. Nous avons de très beaux instruments à l'ULB, mais nous n'avons pas tout évidemment. Et grâce à notre collaboration avec nos collègues japonais, nous avons accès à d'autres instruments qui nous permettent de réaliser d'autres types d'analyses que nous ne pourrions pas faire en Belgique aujourd'hui. Nous avons eu un post-doc japonais. Mon ancienne étudiante en thèse est partie faire son post-doctorat au Japon. Et nous accueillons actuellement, dans le cadre d'un gros projet Excellence of Science, un étudiant japonais qui vient de commencer sa thèse. C'est que chaque pays a sa propre culture et que chaque culture va apporter une manière différente d'aborder les problèmes également. De pouvoir brasser toutes ces idées ensemble, ça augmente vraiment nos chances de succès de pouvoir répondre aux questions scientifiques. Pour une bonne recherche internationale, il faut d'abord créer le... Mais c'est un truc hyper important, je ne peux pas bafouiller. Il faut d'abord créer le besoin, le besoin d'échanger de l'expertise, le besoin d'accéder à d'autres équipements scientifiques. Et puis il faut surtout l'envie, et l'envie de travailler avec des collègues qu'on estime. Sous-titrage ST' 501